Notre invité jouera peut-être cet été, sûrement les Jeux Olympiques, avec l'équipe de France. Castello Luqueba est dans Generation After. Salut Castello ! Salut, bonsoir à tous ! Un rete accueilli en direct de Clairefontaine, t'es avec la sélection, les U23, actuellement, défenseur du RB Leipzig, ancien lyonnais, je le rappelle. T'as suivi le tirage au sort, qu'est-ce que t'en penses, mon cher Castello ? Oui, bien sûr, on a suivi le tirage au sort avec l'ensemble des partenaires. Et c'est un tirage au sort assez équilibré, on est très content. Et il faut maintenant se préparer parce que le Conte à rebours est lancé. Bon, c'est super, Castello Luqueba en direct dans Generation After. Dis-moi, qu'est-ce que ça représente pour toi en faisant un débat sur le foot aux Jeux Olympiques, qui n'intéresse pas autant qu'un euro qu'une Coupe du Monde ? Pour toi, ça représente quoi de jouer les Jeux Olympiques ? Déjà, peu importe la compétition, c'est une fierté de représenter son pays. Donc, notamment dans les Jeux Olympiques, là, c'est tout le sport qui est réuni pendant un certain moment. Donc, franchement, c'est vraiment un plaisir, c'est un rêve. Et j'espère que ce sera un objectif atteint de pouvoir y participer. J'espère qu'on y participera, on en parlera également dans un instant. Est-ce que tu as le sentiment que ce groupe est fort suffisamment pour remporter 40 ans après les Jeux Olympiques ? Oui, bien sûr. Je pense qu'on a un groupe de qualité. Il y a énormément de joueurs qui ont l'expérience des grands matchs dû à leur club. Ensuite, il y a quelques anciens qui ont participé à l'Euro Espoir. Et je pense qu'on a à cœur de vouloir se rattraper. Et c'est l'occasion parfaite de le faire aux Jeux. Tu fais partie des cadres également, Castello. Tu as quasiment 30 matchs désirs avec le RB Leipzig. Tu es jeune, mais tu as déjà une forte expérience, Walid. C'est un objectif pour toi, Castello, d'aller chercher au moins une médaille, voire mieux, une médaille d'or dans cette fin de saison ? Vous vous êtes fait éliminer contre le Real Madrid, notamment en huitième. C'est quelque chose auquel tu penses aujourd'hui ? Bien sûr. Comme le coach l'a déjà dit, l'objectif de la France, c'est d'aller chercher la médaille d'or. Après, ça ne se fait pas comme ça. On doit travailler pour ça. Mais l'objectif, il est clair, c'est d'aller chercher l'or. Je pense qu'on a le groupe, la qualité pour aller loin dans leur compétition. Castello, Lou Keba est avec nous dans Génération After, un membre de l'équipe de France U23 et qu'on espère voir avec l'équipe de Thierry-Henri aux Jeux Olympiques. Castello, justement, par nous de ton coach, ton sélectionneur Thierry-Henri. Comment ça se passe, le travail avec Lou au quotidien ? On a parlé de son charisme, c'est Thierry-Henri. Même si tu es jeune, tu dois forcément avoir quelques souvenirs de lui. Qu'est-ce qu'il vous apporte au quotidien ? Déjà, comme vous avez dit, c'est Thierry-Henri. On sait tout ce qu'il a fait pour la France. C'était un grand joueur, champion du monde. Donc forcément, quand il parle, ces mots ont encore plus de poids. On est très à l'écoute. C'est un perfectionniste. Donc on travaille énormément sur les détails. Ensuite, c'est quelqu'un qui aime bien chambrer. Donc ça se passe très bien dans le groupe. On est très contents de l'avoir en tant que coach. Et je pense que dans ce genre de compétition, avec l'expérience qu'il a, il peut nous aider et transmettre sa sérénité. Sa sérénité et son charisme, effectivement. Castelo Louquiba, on est heureux de t'avoir eu dans Génération After. C'était un plaisir. On espère te voir à Paris, à Marseille, à Nice, à Marseille pour la phase de poule. À Paris, ce serait très bon signe. Ce serait très bon signe. Ce serait pour la finale. Ce serait pour la finale. Pour la finale, oui. Castelo, je rappelle, tu as deux matchs à préparer là aussi. Contre la Côte d'Ivoire vendredi et les Etats-Unis. Déjà, lundi, on te souhaite une bonne fin de saison avec le RB Leipzig. Et la Cali, il fallait que des champions allait chercher en Bundesliga. Merci Castelo. Salut, merci.